Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez un excellent premier week-end 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résident en vous. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Ce sont les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de pardonner. Il est temps de tourner une page aussi sur votre passé, que ce soit par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. On vous dit qu'il est temps de laisser vos regrets. Il n'est plus d'actualité d'avoir des regrets. On vous dit justement que le passé ne peut pas être changé, que vous ne pouvez pas le réécrire et que laissez le passé au passé. Et maintenant, il est temps de vivre à l'instant présent pour pouvoir inventer votre avenir, pour inventer demain. C'est plutôt un joli message. Donc ici, laissez votre tristesse, laissez vos regrets, laissez votre nostalgie derrière vous, amis taureaux. Ici, de quoi vous parle-t-on ? On vous parle d'éternité. Donc ici, on parle de stabilité. Ici, on a envie de retrouver de la stabilité. On a envie de vraiment de mettre en place aussi des choses qui vont pouvoir durer dans le temps. Donc ici, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Alors peut-être qu'ici, il y a des guérisons aussi à avoir. Donc ici, vous êtes en train de travailler sur une guérison. Vous êtes en train de travailler pour retrouver aussi une sérénité dans votre vie, une sérénité dans votre cœur. Peut-être retrouver de la sérénité au niveau financier aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, on a à cœur de stabiliser. On a à cœur de retrouver de la sérénité, de retrouver de la paix. Et on a envie d'ancrer les choses aussi. Parce que l'éternité, c'est pour faire que les choses durent. Donc ici, si vous avez rencontré quelqu'un, ça peut parler de rencontre aussi. Parce qu'il y a quand même de la couleur rose. Ici, on peut parler de tendresse, on peut parler de douceur. Vous aspirez aussi à la douceur et à la tendresse. En tout cas ici, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez fait la rencontre d'une personne. Ici, vous êtes en train de regarder pour voir si cette relation va pouvoir durer dans le temps. Parce que vous n'avez pas envie de faire des choses de manière éphémère. Vous avez vraiment envie que ça dure. Pour le travail aussi, vous êtes en train de chercher un travail dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Vous allez pouvoir vous accomplir également. Donc vous ne recherchez pas un travail par intérim. Alors même si, peut-être que ça pourrait vous donner, peut-être, ça vous apportait de l'argent. Mais vous n'avez pas envie de vous disperser justement. Vous avez plutôt envie de concentrer vos efforts sur quelque chose qui vous apportera de la stabilité. Alors attention, peut-être que vous pouvez tenter un travail par intérim. Vous pouvez tenter un travail qui ne dure que, par exemple, trois mois. Et voir vraiment, tenter aussi pour voir si c'est peut-être par rapport à une reconversion professionnelle. Si c'est ce vers quoi vous voulez aller aussi. Vous voyez comment vous pouvez voir. Mais avant, pour acquérir de la stabilité, des fois, il faut aller tâter du terrain. C'est ce qu'on veut vous dire ici aussi. On vous parle ici de la papesse. On vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Et la papesse, elle vous parle de quoi ? Elle vous dit que les connaissances, elles sont en vous. Et que vous écoutez votre intuition. Et voyez toutes les connaissances que vous avez. Alors, vous avez des connaissances en vous. Mais vous savez aussi, regardez autour de vous. Vous allez pouvoir être éclairé. Il y a des portes à ouvrir. Alors, peut-être des portes en vous, en demandant des conseils à vos amis aussi. Il y a des portes à ouvrir. Est-ce qu'il y a des portes qui vont vous éclairer, qui vont vous apporter de la lumière ? En tout cas, on vous dit dans un premier temps, écoutez votre âme. Écoutez votre intuition. Écoutez votre guidance intérieure. Voyez par rapport à vos connaissances, justement, qui vont vous apporter, qui vont vous aider à apporter, justement, de la stabilité et de la pérennité dans vos projets. Dans vos envies et dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'équité. Ici, on parle de guérison. Avec le cas du C, pour moi, ça parle de guérison. Ça parle de retrouver de l'équilibre. Alors, c'est peut-être retrouver une guérison par rapport à une peine de cœur, ce qui pourrait regrouper avec les photographies aussi. Peut-être retrouver une guérison par rapport à une situation. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à une perte amicale. Ça peut être une perte sentimentale. Ça peut être aussi par rapport à une perte familiale. En tout cas, ici, peut-être un deuil également. Ici, on parle de guérison. Donc, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir. Vous êtes en train de travailler sur vous aussi pour guérir ce qu'il y a à guérir. Que ce soit une guérison par rapport à une séparation, que ce soit physique ou émotionnelle. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, on a envie de retrouver l'équilibre. En plus, on a le signe de la balance ici. Il nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc, ici, on a vraiment envie de stabilité. On a envie de guérir, en fait. On a envie de se retrouver, en fait. Alors, on sait qu'on a changé, qu'on a évolué. Mais on a envie vraiment d'apporter de la stabilité, de l'équilibre à sa vie. Et à ses émotions aussi, à ses ressentis. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit le soleil. On vous dit qu'avec la lumière, on vous dit que vous allez retrouver la lumière. Vous allez retrouver confiance dans la vie. Vous allez retrouver confiance en vous. Il va y avoir un événement ici qui va vous apporter de la joie et du bonheur pour vous, amis taureaux. Donc, ici, reprenez confiance. Reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en la vie. Il y a des choses qui vont vous arriver, qui vont vous permettre de franchir un cap et de franchir une étape vers quelque chose de beaucoup plus positif. de faire quelque chose qui va vous apporter vraiment de la chaleur. Alors, c'est-à-dire une rencontre d'une nouvelle personne, peut-être rencontre de nouvelles personnes, peut-être par rapport à des projets que vous avez, peut-être une nouvelle rencontre amicale, peut-être que vous allez élargir votre sphère sociale et ça va vous apporter plus de chaleur également. Ici, on vous parle de joie et de bonheur. Donc, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. On vous dirige, on va vous aider à aller vers beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'épanouissement également, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, soyez enthousiastes par rapport à ces énergies qui viennent vers vous parce que ce sont des énergies lumineuses, ce sont des énergies du soleil également. Donc ici, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement qui viennent vers vous. Amis taureaux. Donc ici, on veut apporter de l'équilibre et on veut apporter de la stabilité à sa vie par une guérison, une guérison par rapport à une tristesse, par rapport à une nostalgie, par rapport à quelque chose qui nous a blessés. Et oui, donc ici, mais on veut que cette guérison soit durable. Soit durable et qui nous permette de tourner une page une bonne fois pour toutes pour avancer ici. Donc ici, oui, on parle de sérénité. Regardez les deux cartes, elles ont du bleu et c'est un bleu qui parle de sérénité et qui parle de tranquillité. Donc ici, on a envie d'être serein et tranquille par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Eh bien, amis taureaux, ce ne sont pas des petites énergies. Ici, avec la papesse et le soleil, on vous dit quoi ? On vous dit écoutez votre intuition. Vous avez déjà toutes les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut par rapport à un projet, par rapport à une relation aussi, que ce soit sentimentale, amicale, familiale. Vous voyez comment ça peut avoir ? On dit regardez à l'intérieur de vous. Recentrez-vous et qu'est-ce que vous ressentez ? Comment cela vous parle ? Est-ce que cela fait sens pour vous ? En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes guidés. Vous allez être guidés, vous allez être dirigés par le divin, par l'univers, par la source, par vos guides, par Dieu, par vos défunts. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, ici, oui. Recentrez-vous. Faites un petit peu d'introspection et vous verrez que vous avez les réponses en vous. Vous avez les solutions en vous par rapport à peut-être des questions, peut-être par rapport à un sujet qui vous tracasse aussi. On vous dit ici de regarder à l'intérieur de vous. Oui, regardez, écoutez votre intuition et vous avez les réponses qui vous mèneront vers de l'enthousiasme, vers de la joie, vers du bonheur. Vous allez enfin pouvoir vous reconnecter à de jolies énergies. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et vous allez pouvoir enfin vous estimer aussi de nouveau et pouvoir aller passer à l'action également et retrouver votre enthousiasme également. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description. Vous trouverez les informations pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. A nous, les Vierges. Ici, quel est votre premier message ? C'est la mauve halcée. La mélancolie jette en écume, écueille et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Donc ici, on vous dit de chaque jour de créer de nouveaux bonheurs, de vous créer de nouveaux souvenirs, de vous mettre à des activités qui vous parlent, qui vous épanouissent. Peut-être ici de développer une passion également pour nettoyer le passé, pour purifier certaines énergies du passé qui ne vous correspondent plus, qui ne vous définissent plus non plus. Il est temps maintenant de laisser partir la mélancolie, il est temps de laisser partir la nostalgie. Alors, c'est peut-être par rapport à un chagrin d'amour, peut-être par rapport à une séparation également, peut-être que c'est par rapport à une nostalgie, peut-être par rapport, je ne sais pas, il y a peut-être eu un changement dans votre travail, peut-être que vous avez dû changer des secteurs d'activité, ou on a changé la définition de votre poste. Donc ici, peut-être que vous en gardez peut-être une nostalgie, parce qu'on a changé quand même certaines choses que vous faisiez également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, et vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais maintenant on vous dit qu'il est temps de vous libérer de ça et d'aller de l'avant en fait. Ne vous laissez pas envahir par la mélancolie et la nostalgie, non, il est temps de tourner une page, ouvrez-vous à la nouveauté, nettoyez vos pensées, purifiez vos pensées, et allez vers la nouveauté. Créez-vous des activités, prenez des activités justement qui vont vous permettre de vous apporter du bien-être, qui vont vous apporter aussi une nouvelle manière de penser, et une manière aussi d'oublier votre passé. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'écouter votre intuition, on vous parle de votre âme. Votre âme a des choses à vous dire, elle essaie de rentrer en contact avec vous, et elle a l'impression que vous ne l'entendez pas. Donc ici, il est temps d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme. Justement, peut-être par rapport au fait de nettoyer cette nostalgie, de purifier vos idées, et ou de vous diriger vers des activités, vers des activités qui vont être plus inspirantes, vers une créativité que vous ne soupçonniez pas, peut-être vers une créativité que vous avez peut-être mis depuis longtemps de côté. Donc il est temps ici d'écouter votre âme, parce qu'il y a peut-être une nouvelle voix, il y a peut-être quelque chose à développer de ce côté-là. Donc écoutez vos aspirations, écoutez vos idées, mettez-les sur une feuille, peut-être que vous allez avoir plusieurs idées, vous allez peut-être avoir plusieurs envies également, et écrivez-les, et prenez celle qui va vous parler le plus, justement, pour aller vers, pour vous diriger vers un nouveau chemin dans votre vie aussi. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de chagrin et de peine, bah oui, écoutez votre intuition. Maintenant, il est temps de mettre ce chagrin, cette peine de côté derrière vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de purifier, alors oui, le passé et le passé, comme je le dis souvent, vous ne pouvez pas le réécrire, alors autant maintenant, vous dirigez vers l'avenir. C'est ce que disait ici, demain reste à inventer, donc oui, les chagrins, les peines, les regrets, sont vains et éternels. Donc ici, passez à autre chose, nettoyez vos pensées, purifiez ce qu'il y a à purifier, voyez, bah oui, c'est terminé, maintenant voyez, vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie, vous n'en êtes pas à la fin, donc ici, vous n'êtes qu'à une étape de votre vie, voyez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, justement, pour vous débarrasser de ce chagrin, pour vous reconnecter à la joie, pour faire des choses qui vont vous apporter, bah, un épanouissement, qui vont vous procurer du bonheur en fait. Et puis regardez, le personnage semble être en pénitence ici, non, oui, il y a eu peut-être un échec, mais ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de l'expérimentation, on est ici sur terre, dans la matière, pour expérimenter certaines choses. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on arrive plus facilement à passer, bah oui, j'ai expérimenté, ok, je suis déçue, ça m'a blessée, ça m'a fait éprouver beaucoup de peine, mais j'ai appris, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, maintenant, qu'est-ce que ça m'a enseigné également sur moi, et comment je peux transformer cette énergie, que j'avais considérée comme négative, dans un premier temps, en énergie positive. Donc, posez-vous les bonnes questions, justement, pour passer à autre chose, et mettre le chagrin et la peine derrière vous, pour retrouver le sourire, et pour vous diriger de nouveau vers de la joie, et vers des choses beaucoup plus, qui vont vous procurer de la tranquillité, qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité aussi. Ici, on parle de quoi ? On parle de l'amour. Bah oui, mettez les choses, on vous dit, reconnectez-vous à l'amour, à l'amour de vous-même, mais on peut vous annoncer ici, une rencontre amoureuse. Donc, ne restez pas dans la mélancolie, si vous voulez, alors, si c'est par rapport à une séparation amoureuse, oui, ne restez pas dans cette mélancolie, ne restez pas dans cette tristesse, parce que vous vous empêchez d'avancer vers un nouvel amour, vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, vers quelque chose de nouveau, en tout cas. Ici, regardez, c'est un gros cœur. Donc, il y a quelqu'un qui vous attend, qui a beaucoup d'amour à vous donner, comme vous, vous avez beaucoup d'amour à donner. Donc ici, oui, ouvrez. Il est temps maintenant de tourner cette page, de finir cette étape, et de passer à l'étape suivante, celle de la rencontre d'un amour. Si ce n'est pas une rencontre amoureuse ici, on vous dit que vous allez retrouver, vous allez de nouveau, vous allez retrouver de l'amour pour vous-même, vous allez retrouver de l'amour pour votre vie, vous allez de nouveau avoir cet élan enthousiasme, et avoir envie de construire de nouvelles choses, envie de, vous allez peut-être vous intéresser à plusieurs choses en même temps, attention, ne pas vous disperser. En tout cas, ici, on retrouve l'enthousiasme, on retrouve l'amour, l'amour peut-être de s'apporter à soi, de l'amour, de l'amour peut-être apporté aux personnes que l'on aime, de l'amour peut-être à son activité professionnelle, de l'amour par rapport, parce qu'on va avoir de l'amour, parce que vous avez des projets. Vous allez apporter de l'amour à vos projets également. Vous savez, plus on est dans l'amour, que ce soit dans l'amour vis-à-vis d'une personne, que ce soit dans l'amour vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de quelque chose qui nous tient à cœur, et plus les choses se déroulent de manière légère et fluide en fait. Donc ici, oui, allez-y, laissez passer les regrets et la mélancolie, et reconnectez-vous au moment présent pour réinventer, pour inventer ou réinventer votre lendemain, votre futur. Ici, on dit oui, qu'il est temps de passer à autre chose. Là, c'est clair, il est temps de passer à autre chose. Laissez le négatif derrière vous et dirigez-vous vers la lumière. Ici, il y a vraiment une reconnexion à la joie. Laissez le négatif, les idées noires derrière vous, et reconnectez-vous à des idées plus lumineuses, à vraiment des idées qui vont vraiment vous permettre d'avancer sur un chemin. Et regardez la lumière. Sentez-vous guidé, vous voyez, vous allez être guidé. Donc oui, il est temps de tourner le dos au passé, à des énergies négatives. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, elles vont vous guider sur le chemin de l'amour, ou elles vont vous guider, votre âme et votre intuition vont vous guider avec amour en tout cas. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Ici, on peut vous parler aussi de défunts qui sont à vos côtés, de vos guides aussi, de vos anges, qui sont à vos côtés, qui vous apportent de l'amour, et qui vous envoient des messages d'amour, pour justement vous aider à avancer vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Ici, on vous dit, ben oui, on vous dit de laisser votre chagrin, votre peine derrière vous. Ce n'est pas nourrissant en fait. Ce qui peut vous nourrir, c'est l'amour, c'est les idées positives, c'est l'optimisme. Donc ici, il est temps de laisser le chagrin dans l'ombre, de tourner le dos, il est temps de couper avec ces énergies qui ne vous correspondent plus, qui font que ce n'est pas vous en fait. Et on vous dit de passer à autre chose. Il est temps maintenant d'avancer vers ce qui vous inspire, d'avancer vers ce qui vous met en joie, d'avancer vers ce qui va vous permettre de vous réaliser également, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il est temps de passer à autre chose. Le message est clair. Voilà pour vous, amies vierges, passez à autre chose, ouvrez-vous à de la nouveauté, créez-vous votre vie, telle que vous avez envie de la vivre, créez-vous une vie enthousiaste et chaleureuse, et bah oui, il est temps maintenant de passer à autre chose. Voilà, amies vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo, pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amies vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. A nous, les capricornes, ici, quel est votre message ? C'est le bouquet à droite, et on vous dit oui. Alors oui, si vous avez une question, on vous dit oui, oui c'est le bon projet, oui c'est la bonne personne, oui vous êtes sur le bon chemin, donc ici on vous dit oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cette témoin, sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Donc on vous dit ici, que si vous avez un projet, qui vous met déjà en joie, allez-y. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, et donc ici oui, cultivez l'harmonie en vous, parce que vous êtes vraiment aligné, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies. Alors ça peut parler d'un nouvel amour, ça peut parler d'un nouveau projet, mais vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas ici, donnez votre accord à l'univers, ou à la perte, si c'est par rapport à un job qui vous intéresse, donnez votre accord pour aller, pour signer ce job. Ici on vous dit oui, donnez-vous le temps aussi, soyez patient et patiente avec vous, vous n'allez pas réussir tout du premier coup non plus, prenez en conscience également, mais on vous dit qu'avec persévérance et patience, vous arriverez à bon port, donc vous arriverez à atteindre le succès, ou vous arriverez à récolter les fruits de votre labeur, ou les fruits de votre séduction aussi, vous arriverez à séduire la personne de votre cœur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricornes, et c'est un super message. Ici on vous parle de quoi ? On vous parle de messages, donc justement en parlant de messages, vous allez recevoir un message, ça peut être ça aussi, vous avez reçu un message qui vous dit oui, oui par rapport à vos projets, oui par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici vous allez recevoir un message, amis Scorpion, alors ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, alors on va aller voir. Alors c'est un message qui vous indique que la roue, elle a tourné dans le bon sens pour vous ici. Donc ici on avance vraiment dans des énergies lumineuses, ou des énergies de guérison aussi. En tout cas ici on reprend confiance, c'est un message qui va vous donner confiance, par rapport à vos envies. Alors peut-être qu'ici vous attendiez peut-être un message de la banque, peut-être que vous avez demandé un crédit, soit pour acheter un appartement, soit pour une maison, soit pour faire des travaux aussi, pour améliorer votre habitat, soit vous avez attendu aussi un accord de crédit, peut-être par rapport, parce que vous voulez monter votre société, vous attendiez justement des fonds pour pouvoir, par rapport au fait de ce que vous voulez acheter aussi, peut-être comme fourniture ou autre, par rapport à cette société. En tout cas ici vous recevez un message qui va vraiment vous permettre de prendre conscience que ça y est, la vie tourne en votre faveur, et vous allez pouvoir avancer dans vos aspirations, dans vos désirs, dans vos projets. En tout cas ici ça va vous apporter une guérison, ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous, donc ça peut être aussi un message amoureux, peut-être que la roue tourne aussi au niveau sentimental, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas peut-être que vous attendiez un message, alors peut-être que vous étiez séparé, peut-être que vous étiez éloigné de la personne dont vous aimez, alors c'est peut-être une séparation géographique, peut-être que vous vous étiez séparé parce que vous n'arriviez pas à trouver un terrain d'entente aussi avec votre hôte, mais ça n'a pas empêché que vous aimiez toujours, que cette personne aussi vous aime toujours. Donc ici on peut parler aussi d'une roue qui tourne en votre faveur, en tout cas ici on est le destin frappe à votre porte par le biais d'un message, et les choses vont tourner en votre faveur. Et bien c'est tant mieux ! Et bien vous voyez, on parle de richesse et d'abondance, on parle de prospérité ici, donc il va y avoir une prospérité. Alors ici peut-être qu'il va y avoir des promotions, peut-être qu'il va y avoir des augmentations aussi, peut-être que vous allez obtenir un poste avec plus de responsabilité et mieux rémunéré. Ici peut-être qu'on parle d'abondance parce que peut-être que vous recherchez un travail, et bien ça y est, vous allez trouver le travail, c'est le travail qui va vous trouver, en tout cas peut-être qu'on va vous présenter de nouvelles personnes qui vont vous permettre d'avancer dans des projets, qui vont vous donner de nouvelles idées, ça peut être une abondance au niveau amoureux aussi, peut-être que vous allez rencontrer une personne, peut-être que tout se passe bien avec votre autre et vous allez continuer à nourrir votre relation avec de l'humour, avec de petites attentions qui ravissent le cœur. En tout cas ici, oui, il y a un coup de chance aussi, c'est la bonne fortune qui frappe à votre porte. Et ici on dit, oui, vous êtes guidé, regardez avec l'étoile ici, on parle d'espoir, ben oui, gardez espoir en tout cas que ces belles choses arrivent vers vous, gardez espoir que tout se déroule bien pour vous et vous allez être guidé. L'étoile c'est ça, vous êtes guidé sur le bon chemin, regardez les synchronicités, regardez les messages que vous pourriez avoir cette semaine, alors peut-être par le biais d'une conversation que vous aurez avec quelqu'un, peut-être en regardant la télé, par rapport à une série, ou peut-être par rapport à une chanson aussi. Ici, regardez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, soyez attentifs et attentifs aux synchronicités qui pourraient survenir cette semaine pour vous. En tout cas ici, vous allez être guidé, il va y avoir des jolis messages. Donc ici, vraiment, oui, gardez espoir par rapport à ce projet ou par rapport à ce projet amoureux, par rapport à ce projet professionnel, par rapport à cette reconversion professionnelle ou par rapport à tout simplement vos aspirations et un projet personnel que vous voulez mettre en place. Donc oui, vous êtes guidé, donc regardez les synchronicités, elles seront là pour vous donner la bonne direction ou pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne direction. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message, alors si vous attendiez une réponse vis-à-vis des finances, là, on vous confirme qu'il va y avoir une belle rentrée d'argent, peut-être qu'il va y avoir une prime aussi, mais quand ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a une abondance ou c'est peut-être un message amoureux, comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui reprend contact avec vous ou peut-être que c'est quelqu'un qui se manifeste également, peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel aussi qui va vous faire signe en vous disant que ça fait quelque temps qu'elle vous observe et qu'elle aimerait bien tenter sa chance avec vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a un beau message ici, il y a quelque chose de très très positif qui vient vers vous, amie Capricorne, vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on vous dit que la roue du destin tourne dans votre faveur, donc gardez espoir. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être, vous êtes en train de, il y a peut-être un obstacle dans votre vie à l'heure actuelle, alors vous voyez dans quel domaine de votre vie ça parle, mais on dit gardez espoir, la roue va tourner pour vous et elle va tourner dans le bon sens. Donc ici, oui, il va y avoir des guérisons, gardez confiance, gardez confiance, gardez la foi, parce que vraiment ici, il va y avoir de belles énergies pour vous, vous allez être guidé et en tout cas, on va peut-être vous aider, on va vous présenter les bonnes personnes pour vous aider à avancer sur votre chemin, pour avoir les bons conseils au bon moment également. Voilà pour vous, Annie Capricorne, c'est des super énergies ici. Le destin change, se tourne pour vous et se tourne dans votre faveur, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on vous dit surtout ne lâchez rien, gardez l'espoir, gardez la foi, vraiment il y a quelque chose qui vient, quelque chose de très positif qui vient vers vous, avec l'abondance, ça ne peut être que positif. Voilà pour vous, Amie Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois, de votre semaine, de votre première semaine de janvier. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amie Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.